C'est aujourd'hui le produit d'une marque qu'on connaît bien que je vais tester dans cette vidéo. Aujourd'hui on est sur la tablette T30 Pro de chez Dougie. Une tablette qui va nous servir à faire pas mal de choses et qui va pouvoir se mettre en mode bureau. Avec un clavier, vous allez voir, j'ai été très curieux de voir tout ça parce que généralement je reçois que la tablette et pas de clavier, pas de stylet ou du moins c'est approximatif. Là on a reçu tous les accessoires qu'il faut pour bien utiliser la tablette. Bonjour à tous c'est GX, je suis heureux que vous allez très bien, moi ça va super. Aujourd'hui, nouveau test d'une tablette. Je commence à aimer ça les tablettes. Honnêtement en ce moment, j'adore les tablettes. Écoutez, si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Et restez bien jusqu'à la fin pour me dire ce que vous pensez de cette tablette. Et on est donc parti pour ouvrir cette tablette qui est bien accompagnée. La Dougie T30 Pro est bien accompagnée aujourd'hui avec un petit stylet et également un clavier parce qu'on pourra l'utiliser en mode PC. Donc on va l'ouvrir, je connais bien Dougie évidemment, peut-être le mauvais connu grâce à des vidéos sur les téléphones résistants de chez Dougie. Mais ils font également des tablettes et à vrai dire, plus ça vient, plus j'affectionne tout particulièrement les tablettes. Je trouve ça très utile. Un bon petit packaging comme on aime avec une surbrillance sur les produits. Et on peut voir directement qu'on aura 15Go de RAM, à savoir 8Go plus 7 extensibles. 256Go de mémoire et vous allez voir qu'on pourra étendre également et ajouter 2TB en plus. Ce qui est énorme, on ne va pas se mentir, c'est énorme. La tablette ici avec sa coque qui est très jolie. Le câble USB type C avec le chargeur. Un autre stylet mais je ne suis pas fan de ces petits stylets. Alors je vous montre, ce sont tout simplement des stylets qui quand on va les ouvrir, voilà, il va y avoir un stylet, enfin un vrai stylo au bout. Et de l'autre côté, quelque chose qui va pouvoir nous permettre de naviguer sur une tablette mais pas très bien optimisé. Et ils ont bien fait de m'envoyer un vrai stylet. La petite épingle pour accéder à la carte SIM, le clavier pour pouvoir l'utiliser en mode PC, ça c'est vachement pratique. A savoir que moi quand je pars en vacances, j'aime bien prendre mon ordinateur. Mais c'est vrai que des fois, ça serait peut-être plus pratique d'avoir seulement une tablette qui fait aussi clavier. Ah oui, là on est bien servi. Bon, on est en QWERTY, vous m'excuserez pour la vidéo. Et là, la tablette va tout simplement se poser ici et on va pouvoir l'emporter avec nous. Ah là, on est sur quelque chose de mieux élaboré que le stylet qu'on a reçu dans la boîte. On dirait un stylo de luxe. Je dis ça parce qu'il y a pas mal d'accessoires, vous allez le voir. Et la prise pour le chargement de ce stylo. Malheureusement, ce n'est pas du type C. Et un petit embout qu'on va mettre ici et on va découvrir à quoi ça sert. Je viens de l'allumer et moi j'ai bien envie de voir la tablette d'un petit peu plus près. Donc on va l'enlever de sa coque originale et on va directement regarder comment elle est faite. Bon, elle est très jolie, je la trouve très jolie. La couleur, je ne sais pas si c'est ma préférée. Mais en tout cas, malgré qu'on n'est pas sur les couleurs que j'aime, à savoir le gris sur les tablettes, là on est sur quelque chose qui est jolie, qui a sa personnalité. Parce qu'on a deux bandes différentes et on va la reconnaître d'assez loin, surtout avec la caméra qui sera ici. La connectique pour pouvoir connecter le clavier très rapidement. Un port type C, les haut-parleurs, à savoir qu'il y en a en bas et en haut. Et également une petite prise jack qui est ici. Regardez bien, je n'avais pas vu mais il y a un pavé tactile. Ça va nous permettre de faire pas mal de choses et d'utiliser la tablette beaucoup plus facilement que s'il fallait connecter une souris en Bluetooth. Là, pas besoin. On a directement ce qu'il faut pour naviguer très facilement, enfin du moins je l'espère, et les petites touches qui sont ici. On l'a directement connectée grâce à la connectique qui est placée ici sur la tablette. La webcam sur le côté a toute son utilité parce que ça sera au centre finalement de l'écran et on est parti pour tester tout ça. Alors pour faire un sommaire très rapide, on est sous Android 13. On a une tablette qui pèse 543 grammes, ce qui va, c'est la norme, et qui a une épaisseur de 7,6 millimètres. Ça va également, c'est assez fin. Et vous allez voir de plus près ce qu'il y a à l'intérieur de la tablette. On continue le test. Et on est donc parti pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de la tablette pour faire un petit peu le tour de tout cela. Donc 256 gigas qu'on pourrait étendre avec plus 2 teras, ce qui est énorme. Et memory expansion, alors on va le faire de suite, comme ça on va être bien servi. On va monter jusqu'à 15 gigas de RAM. Hop, on en ajoute, voilà, on ajoute 7 gigas qui à 8 gigas de base va nous donner 15 gigas. Et avant de redémarrer, on est sous Android 13 évidemment. Avec une batterie de 8580 milliampères heures. Ce qui est beaucoup, même pour une tablette. Généralement une tablette, il y a beaucoup plus de milliampères heures. Mais là, on dépasse quand même ce que j'ai l'habitude de voir pour des tablettes. Alors on aura une grande capacité de batterie. Par exemple là, elle est à 68% et il me reste environ 5 heures avec. Alors commençons avec l'écran comme j'ai l'habitude de faire. Et je vais vous montrer une vidéo en 4K pour voir ce que ça donne. Un écran de 11 pouces en 2,5K. C'est vrai que l'écran c'est important sur une tablette parce que c'est peut-être la caractéristique première qui différencie une tablette d'un téléphone évidemment. Donc là, j'ai mis de la 1440p et on va regarder tout cela mais également les couleurs. Évidemment, je pense que pour regarder des reportages les gars, moi je fais souvent ça. Donc je parle de ça parce que c'est l'utilité que j'en ferai. Mais regardez, on peut voir beaucoup de détails et regarder toutes les vidéos sans aucun problème. Je vais essayer de zoomer pour voir un petit peu tous les détails. Là je zoome très très fort. Voilà. Ah oui, oui, j'étais vraiment bien zoomé. On a beaucoup de détails. Et c'est évidemment sans hésiter que je valide cet écran. On avance un petit peu et voilà. On a d'autres couleurs ici et d'autres choses qu'on peut voir pour regarder les détails. Et on est sur de la IRS. Alors ce qui veut tout simplement dire que c'est de la haute résolution audio. On est parti pour écouter de la musique que vous connaissez tous. Comme ça vous pourrez avoir une référence. Et je vais vous dire très clairement ce que j'en pense du son. Alors pour le son je suis déjà content parce que même à fond on n'a pas de grésillement. Et ça c'est un point sur lequel je m'attarde assez souvent. Mais c'est vrai que ça peut faire un petit peu défaut. C'est sûr. Après il faut savoir que là la tablette au son que j'entends ce n'est évidemment pas pour écouter de la musique. Mais plutôt des vidéos et des voix. Et je sens que dans le son au niveau des médiums, des basses et des aigus que c'est fait pour écouter des voix. Voilà en tout cas je suis satisfait du son. C'est pas fait pour écouter de la musique. Mais c'est idéal pour écouter des voix. Et on ne change pas les bonnes habitudes. On va tester la tablette sur ce bois surfer pour voir la qualité, enfin la fluidité en général. Voir ce que ça donne. Aussi profiter du son. Mais plus sérieusement voir s'il y a quelques petits bugs qui pourraient nous interpeller sur la puissance graphique de la tablette. Évidemment ce n'est pas une tablette gaming. C'est toujours sympa quand même de voir ce qui se passe à l'intérieur d'un jeu très populaire. Voir s'il y a des petits bugs. Il n'y a rien à signaler. Évidemment on est sur du 60Hz. Aucun bug à signaler. On est sur quelque chose de très classique. Et alors j'ai réussi à bien jouer à ce bois surfer. En même temps ce n'est pas un jeu très lourd. Et en fait à l'intérieur de cette tablette il y a un Helio G99 octa-core cadencé à 2,2 GHz. Le tout avec 15Go de RAM. A savoir 7 RAM en virtuel et 8 RAM présentes dans la tablette. On a quelque chose qui nous permet de faire des actions sans être dérangé. On n'est pas sur un produit gaming. On est sur un produit qui va nous permettre de ne pas se soucier des petits bugs qu'on pourrait avoir. Qui pourraient déranger une expérience d'utilisation de tablette. Et on est parti pour tester la qualité photo et vidéo de cette tablette. Même si ce n'est pas la caractéristique principale. Sachez que la caméra principale a 20 mégapixels. Avec une caméra qui nous vient tout droit de chez Sony. C'est quelque chose de confiance. Alors on va tester cela. Sachez qu'également à l'avant on a 8 mégapixels. Ce qui est beaucoup moins évidemment. On va commencer par la mise au point. Est-ce qu'elle se fait bien ? Est-ce que... Alors attendez. Elle met un petit peu de temps à se faire. Ah ouais. Bah en fait elle met beaucoup de temps à se faire. Ça c'est dommage. Ah ok voilà. Là elle se fait. Donc écoutez je vais prendre une photo et on va voir cela. Ok bon. Elle se fait beaucoup plus vite maintenant. Mais j'ai remarqué quand même qu'il y a eu un petit temps d'adaptation. Au maximum. D'accord. Donc on pourra faire presque du macro. Ah oui. Pour aller très très près par contre. Bon niveau photo de très près. Voici ce que ça donne. On peut aller très près par contre. Ça c'est intéressant. Et pour les photos. Bah voilà. Ça reste du classique. On a des détails. On a de la bonne couleur. Voilà. On n'a pas quelque chose d'abusé pour rattraper un manque de colorimétrie de base. On a quelque chose qui rentre totalement dans quelque chose d'acceptable en termes de colorimétrie. Et de détails également. On peut voir qu'ici. Voilà. On a pas mal de détails. On a quelque chose de tout à fait acceptable. Ok donc niveau vidéo on va voir ce que ça donne. Même au niveau du son. On va voir un petit peu. Voilà. On va zoomer. On va essayer de. Voilà. On zoom un petit peu. On teste toute la tablette dans son ensemble. On regarde la fluidité. On regarde combien de temps ça prend pour mettre. Pour faire la mise au point. Et voilà. Au moins on a quelque chose. Bah. De représentatif. En situation normale. Un mode document qui nous permet de scanner. Voilà. Ça nous permet de scanner. Ça c'est une option que j'ai pas souvent vu. Mais qui est très pratique. Je suis donc parti pour faire une vidéo. Mais je vois que la colorimétrie est mal gérée. Sur la caméra avant. Donc c'est mal géré. Dans le sens où. Et bah regardez. En fait là. Mon t-shirt il est noir. Et on me voit presque plus. C'est dommage. Là je suis dehors. Et c'est nettement mieux au niveau des couleurs. Et surtout de la lumière. On a quelque chose déjà beaucoup mieux. Surtout le ciel. Regardez. Le ciel est magnifique. Ma tête un petit peu moins. Mais c'est pas grave. Et on est passé en mode bureau. Ce qui m'intéresse énormément. C'est de voir un petit peu. Bah tous les avantages qu'on aura. Justement de ce mode. Et de ce clavier. Pour voir s'il fonctionne bien. Si j'arrive bien à le prendre en main. Même si c'est en QWERTY. Alors on va allumer. Google Docs. Que j'ai téléchargé en amont. Pour le test. Le clic. Il est bien présent. Il est bien mécanique. Je veux dire. Là il n'y a pas de misclic possible. Voilà. En tout cas. On est parti. Pour essayer d'écrire. Mais dans l'ensemble. On a quand même des choses sympas. On peut faire du CTRL A également. Alors ça c'est. Ça c'est royal. Sur une tablette. Faire du CTRL A. CTRL Z. CTRL Y. C'est royal. Le clavier fonctionne bien. Évidemment. C'est du QWERTY. Ça ça me perturbe un petit peu. On a toutes les touches qu'il faut. Je me suis connecté. A mon compte Gmail. Et pour écrire le AROBAS. On a juste à faire SHIFT. Et là. Voilà. AROBAS. On a également des raccourcis. Là je peux allumer Google en un clic. Augmenter le son. Ou le couper directement. Et aussi verrouiller la tablette. Et enfin. Le test du stylet. On va voir comment on peut bien dessiner. Ou non avec la tablette. C'est intéressant à voir. Parce que de base. Quand je teste des tablettes. Et que j'essaie de dessiner. C'est toujours un petit peu catastrophique. On va marquer mon prénom. Bon. Écoutez. A part le N. Qui a été mal pris en compte. Que j'ai dû retracer un petit peu. On a quelque chose. Qui va bien suivre le stylet. Et qui va bien réagir. Il y a des petits endroits. Qui ne sont pas pris en compte. Ici par exemple. Également là. Ici. Des petits endroits. Qui manquent un petit peu. De réactivité. Par moment. C'est dommage. Parce qu'on a un beau produit. Entre les mains. On a un stylet. Qui nous permet de prendre des notes. Qui nous permet de faire quelques petits trucs. Mais on ne pourra pas dessiner. Comme un artiste. Sur cette tablette. Malheureusement. Cependant. C'est toujours plus utile. D'utiliser ce stylet. Quand on veut prendre des notes. Alors dans l'ensemble. Qu'est-ce que j'ai pensé. De la T30 Pro. De chez Doogie. Laissez-moi vous dire. Que j'ai été assez impressionné. Par la multitude de choses. Qu'on peut faire. Avec cette tablette. Notamment. Avec le mode bureau. Qui est très pratique. Après. Evidemment. Il faut l'accessoire qui va avec. A savoir le clavier. Mais c'est quelque chose. Qui est quand même très intéressant. Si on part en voyage. Et qu'on n'a pas forcément envie. De prendre un gros PC. Enfin. Même un PC portable. Qui est un peu gros. On peut directement. Tout faire sur la tablette. Elle se met automatiquement. En mode bureau. Et ça. C'est un énorme plus. Le tout. Avec un stylet. Qui va nous faciliter. La prise de notes. Et. Bah. La navigation sur la tablette. Mais on a également. Le pavé tactile. Qui va très bien. Faire l'affaire. Si on veut seulement. Naviguer sur la tablette. Dans l'ensemble. Cette fois-ci. Dougie ne m'a pas impressionné. Par la résistance. De son produit. On n'a pas des coins renforcés. Comme ils ont l'habitude. De faire avec leur smartphone. Résistant. Là. On a quelque chose. Qui m'a impressionné. De par. La flexibilité d'utilisation. Qu'on pourrait avoir. Avec cette tablette. Et je viens seulement de le voir. Mais en réalité. Le clavier s'utilise comme ça. C'est aimanté. Plus besoin de faire tomber l'appareil. Pendant le test. J'ai fait tomber. Mais non. N'oubliez pas. Qu'il y a. Ce petit aimant. Et là. On est sûr. Que ça tombe pas. Et en plus de ça. C'est un petit peu plus rehaussé. Elle est pour vous. Si vous vous déplacez. Très souvent. Et que vous voulez quand même. Avoir un oeil sur vos mails. Et pouvoir répondre très facilement. A vos emails. Et également. Regarder des vidéos. Le soir. Sur un grand format. Mais elle n'est pas pour vous. Si vous voulez faire. Seulement du gaming. Par exemple. Enfin bref. Le lien du produit. Se trouve en description. Dites moi. Ce que vous avez pensé. De cette tablette. En commentaire. En tout cas. On se trouve à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous. C'est AGX.